... Bien, écoutez, merci. Merci à Christian de cette invitation qui m'a été l'occasion de rencontrer un certain nombre de gens, qui sera l'occasion de rencontrer un certain nombre de gens. Merci à tous de participer à cette réunion. En écoutant Christian tout à l'heure parler de pollution, je pensais à autre chose qui a un rapport avec les pollutions, c'est que Pasteur disait, nous buvons 80 % de nos maladies. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était le biologique qui était important, ça n'était pas le chimique, enfin, je veux dire, le focus était sur le biologique et pas sur le chimique. Et moi, qui ai quand même une assez longue expérience africaine, je pense que le biologique reste toujours la priorité parmi les... ce que je n'ose pas dire pollution, parmi les problèmes liés à l'eau en Afrique, où nombre de maladies sont dues à des vecteurs qui vivent dans l'eau ou à des miases qui vivent dans l'eau. Je rappellerai simplement pour ceux qui auraient la mémoire courte parce qu'il n'y a pas si longtemps, dans nos provinces, on mourait de malaria, on me levait de paludisme. Lisez les livres d'histoire et vous verrez que c'était vraiment une maladie qui tuait beaucoup de gens. Autrefois, j'ai retrouvé pas mal d'écrits là-dessus, où on montre que dans certains villages, il y avait des dizaines de personnes qui mouraient de malaria. On n'en est plus là, certes, on a oublié, certes, et les zones humides sont devenues le paradis terrestre, alors qu'autrefois, c'était l'enfer. Je veux dire, voyez-vous, les perceptions qu'on peut avoir des milieux aquatiques et de la nature sont parfois différentes selon les périodes et selon les problèmes que l'on rencontre. N'empêche qu'à l'heure actuelle, on voit bien que, quelque part, il y a un retour de certaines espèces, une colonisation de certaines espèces. Le moustique-tigre, qui maintenant a envahi le sud de la France, commence à être, je dirais, quelque chose qui fait un peu peur par certains aspects. Il ne faut pas non plus dramatiser. On a les moyens, à l'heure actuelle, de lutter contre pas mal de maladies, on a les moyens de contrôler les maladies, mais enfin, ça devient une nuisance. Et la nuisance, c'est aussi quelque chose qui est important dans la vie quotidienne. Il n'y a pas que, je veux dire, les risques de maladies mortelles. On voit bien qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens s'inquiètent ou se préoccupent de ces questions de nuisance dans les pays où nous sommes confortablement installés dans notre confort, je dirais, hermétique, d'appartements ou de maisons bien abritées. Eh bien, ces problèmes de nuisance peuvent prendre une certaine importance. Alors, j'ai trois interventions aujourd'hui. et moi, je me suis dit que ce matin, la première, ce serait un peu de poser quelques idées de manière à préparer les autres interventions. Donc, je vais essayer de vous exposer deux ou trois idées, quelques-unes, enfin, qui vont préparer un peu les autres. Alors, une caractéristique des milieux d'eau douce et des milieux d'eau courante, mais des milieux d'eau douce en général, par rapport aux milieux terrestres, ce sont des milieux qui fluctuent en permanence et qui fluctuent d'une manière évidente. Quand on voit une rivière en crue ou à laitiage, on voit bien que ces milieux sont en perpétuelle modification. Quand on regarde la fréquence ou la variabilité interannuelle, on voit bien aussi qu'il y a une grande variabilité. et cette grande variabilité, elle va avoir des conséquences forcément au niveau de l'écologie de ces milieux. Donc, c'est des milieux qui sont très dépendants des régimes climatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, avec l'idée que nous sommes dans une période de changement climatique et que derrière ça, peut-être, d'après ce que disent un certain nombre de gens, on va vers une période de plus grande sécheresse. On en perçoit déjà certains signes dans Charent, par exemple, où les périodes sèches, les saisons sèches, sont récurrentes depuis un certain nombre d'années. Ce qui veut dire que peut-être un certain nombre de nos rivières vont devenir intermittentes, comme en Espagne. Il faut s'y préparer. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pratiquement jamais. La Seine, il y a du soutien d'étiage à la Seine. Les barrages réservoirs de la Seine servent aussi à un soutien d'étiage. Ce qui veut dire, et j'anticipe un peu, mais peut-être faudra-t-il faire des réserves d'eau. Peut-être faudra-t-il faire. Je ne dis pas qu'il faut en faire, alors qu'à l'heure actuelle, on pense plutôt à détruire les réserves qui existent. C'est un peu la première remarque que je voudrais faire. Deuxième chose, c'est qu'on parle souvent, dans nos milieux, dans nos cercles scientifiques, de fonctionnement d'un écosystème. C'est un terme assez général, le fonctionnement, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qu'on utilise à tout bout de champ, comme biodiversité, comme nature, etc. Ce sont des concepts généraux qui n'ont pas vraiment de sens tout à fait précis, auxquels on ne donne pas toujours de sens précis. Je me suis souvent posé une question, mais là aussi, on va retrouver cette... Y a-t-il un finalisme dans le fonctionnement d'un écosystème ? On retrouve là la question qui se pose, y a-t-il un sens à l'évolution ? L'évolution a tel un sens, est-ce que l'écosystème, qui est quand même le producteur de biologie, de l'habitat de nombreuses espèces, est-ce que ça a un sens ? À quoi ça sert un écosystème ? C'est une question qu'on pose rarement, parce qu'on ne se la pose pas. À quoi ça sert ? Ça sert à produire des espèces. Et à quoi servent ces espèces ? Certains, évidemment, ont donné un sens fort à cette question. C'est ce qu'on appelle le créationnisme. D'une certaine manière, Dieu a créé le monde, et le monde fonctionne sur un schéma répétitif. Nous avons un certain nombre d'espèces, et ces espèces sont produites par un système. Et on ne se pose pas la question. C'est un monde qui a été créé par Dieu. C'est la réponse qui a été apportée pendant très longtemps, et c'est une réponse qui continue à susciter un certain nombre d'intérêts. Les milieux créationnistes sont assez forts et assez virulents aux États-Unis. En France, j'ai parfois dit que nous avions un créationnisme larvé, dans la notion, qui sera certainement développée tout à l'heure, je ne vais pas développer par quelqu'un d'autre, sur la question d'équilibre, l'équilibre de la nature, l'équilibre des écosystèmes. La notion d'équilibre est basée sur l'idée que le monde est immuable, et que tout ce qui a été créé par Dieu, ça va se perpétuer identique à lui-même. Donc cette notion d'équilibre de la nature est centrale quand on réfléchit à l'heure actuelle aux aménagements, aux futurs de nos écosystèmes. Parce que pour beaucoup de gens, il s'agit de maintenir un système dans l'état où il est. Il ne s'agit pas d'accompagner les dynamiques, il s'agit de le maintenir dans l'état où il est. Parce que ce système a été créé par Dieu. Alors on ne le dit plus, mais on le pense. On pense exactement ça. On pourra discuter là-dessus. Et donc, quel est l'objectif poursuivi par un cours d'eau, par exemple ? J'ai essayé de réfléchir à la question, ce n'est pas simple. La première fonction qu'un cours d'eau doit avoir, c'est d'évacuer l'eau. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est d'évacuer l'eau. Et puis ensuite, on peut parler d'épuration, on peut parler d'incubateur de biodiversité, on peut parler de production biologique. On n'en parle plus à l'heure actuelle. Le programme biologique international, il y a 40 ans, était basé sur la production biologique des systèmes continentaux, au sens large, terrestres ou aquatiques. Depuis, on ne parle plus du tout de production biologique. On voulait savoir quelle était la capacité de la Terre à produire de la biomasse, un schématisme. On n'en parle plus. Bon, il y a des modes. Pour une rivière, le moteur du fonctionnement, c'est très simple. Il y a trois, c'est très simple, si on peut dire. Il y a la morphologie fluviale, il y a les régimes hydrologiques, et il y a les qualités de l'eau. Je dis les qualités, pas la qualité, parce qu'il y a plusieurs qualités de l'eau. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle une diversité d'habitats. Et cette notion d'habitat, pour moi, elle est centrale dans toutes les questions que l'on aborde en matière de connaissances, fonctionnement, gestion, aménagement ou restauration. C'est l'habitat qui est la notion centrale. Ce n'est pas l'espèce. S'il n'y a pas l'habitat, il n'y a pas l'espèce. Je crois qu'il faut être très clair. Donc, si on veut avoir des espèces, il faut d'abord avoir des habitats. Et des habitats, ce n'est pas seulement un écosystème particulier, c'est un ensemble d'écosystèmes dans lesquels une espèce va pouvoir accomplir son cycle biologique. Une espèce a besoin, à certains endroits, à certains moments de sa vie, prenez un insecte, un insecte a besoin d'une eau courante, par exemple, pour se reproduire et se développer sur le plan larvaire. Et à un moment donné, il va être aérien. Il y aura donc des choses un peu différentes. Et un poisson peut avoir, à différents stades de sa vie, des besoins différents. Alors, nous avons, ceux qui travaillent sur les milieux fluviaux, développé un concept, qui est le concept d'hydrosystème, qui a été développé par la conjonction, en tout cas, d'approche d'un géographe, Jean-Paul Bravard, d'un écologue amoroste et d'un hydrologue régropellé, à Lyon, dans les années 70. Ça a été repris, je veux dire, pillé par les Américains, mais c'est quand même eux qui ont, au départ, développé ce concept, qui est un concept très simple. C'est tellement évident qu'on n'y avait pas pensé. C'est qu'une rivière, elle a quatre dimensions. La dimension longitudinale, bien sûr. Transversale, c'est son lit majeur, d'une certaine manière. Verticale, c'est les rapports avec la nappe. Et puis, une quatrième dimension, qu'on a souvent oubliée, c'est le temps. Une rivière, ça évolue, ça se déplace, ça se modifie en fonction du temps. Donc ça, c'était le concept qui a servi de base à la loi sur l'eau de 80. Mais quand on regarde un bassin versant, Christian Bizon parlait de bassin versant, ça n'est pas qu'un tuyau ou une rivière. Une rivière, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble de milieux divers à partir desquels on va pouvoir voir se développer une certaine diversité biologique. Et tout ça, ça fonctionne en tant que système. Moi, je n'arrête pas de dire qu'il faut réfléchir en termes de système. Un système, c'est un ensemble interactif de ces milieux qui sont en perpétuel dynamique les uns avec les autres. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas si simple que ça. On a développé ce concept d'habitat-templète. J'ai du mal à le traduire en français. Ça se traduit par gabarite, mais je n'aime pas trop le terme. C'est-à-dire un moule dans lequel vont se développer les espèces. La notion d'habitat, je répète, pour moi, c'est central. Si on n'a pas cet habitat, on n'a pas grand-chose derrière. Donc, voilà, les habitats créent un contexte. Vous avez ce filtre bio-géographique qui joue au niveau des continents. Et puis ensuite, tous les aspects de dynamique des espèces qui vont se disperser, qui vont coloniser, qui vont disparaître. C'est la nature des espèces de coloniser et de disparaître. Ça n'est pas une perte toujours dommageable, avec des extinctions. Et ça, c'est un peu le centre finalement d'une certaine écologie. Un autre point sur lequel j'insisterai, parce que c'est un point central aussi, les communautés biologiques, elles ne sont pas fixes et déterminées à long terme. Ce sont des ensembles d'espèces qui se retrouvent à un moment donné en un endroit donné où elles trouvent les conditions nécessaires à leur développement. mais c'est un produit à la fois de l'histoire, bien sûr, il y a une histoire, on y reviendra sur cette histoire des milieux aquatiques. Des aléas, parce qu'il y a eu des aléas, il y a eu des normes crues qui ont mis parfois des rivières en communication, des bassins versants en communication, des sécheresses qui ont autant d'impact que les crues sur les peuplements. Et puis, ce qu'on appelle le hasard, le hasard, ce n'est pas toujours facile à déterminer, mais en génétique, on en parle beaucoup maintenant du hasard. Le rôle du hasard en génétique est devenu un rôle important. En écologie, on évite d'en parler parce qu'on voudrait toujours avoir une approche un peu déterministe des systèmes écologiques. C'est faux. On a une part de hasard tout à fait importante qu'il faudrait de toute façon essayer d'appréhender. Donc, on a des communautés biologiques qui sont ce qu'on appelle de nature stochastique, c'est-à-dire aléatoire, c'est un mot un peu pédant, un peu savant, mais c'est le mot qu'on utilise, et pas déterministe. Le poids de l'histoire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais vous vous souvenez qu'il y a 20 000 ans, vous vous souvenez, il y a 20 000 ans, on était sous les glaces, ou presque. Donc, il y a eu cette période glaciaire avec évidemment des perturbations importantes dans les peuplements écologiques, avec évidemment, on allait à pied sec, si on peut dire, en Grande-Bretagne, la Manche était à sec, il y avait un grand fleuve Manche qui se jetait dans l'Atlantique. Bon, ça, ça veut dire que quelque part, il y a eu des bouleversements importants, et on avait une faune qui a été fortement appauvrie par ces changements climatiques. Je rappelle qu'il y a eu une vingtaine de périodes glaciaires, interglaciaires, qui expliquent en grande partie la disparition des grands mammifères dans toute l'hémisphère nord. Et puis, alors après, ça s'est repeuplé. Alors ça, c'est un peu la théorie, c'est la théorie qui dit qu'une grande partie de la faune européenne, en tout cas française, résulte de la recolonisation, en tout cas pour les milieux aquatiques, qu'à partir du bassin du Danume, qui était, je dirais, une zone refuge en période glaciaire. Il y a eu aussi des refuges ibériques, des refuges italiens de moindre importance. Donc, on explique en tout cas la recolonisation des milieux aquatiques par des flux d'espèces qui sont venus du bassin du Danume. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, quand on réfléchit sur le plan pratique, comment ça s'est fait, ça ? Comment les poissons sont passés d'un bassin à un autre ? Comment les mollusques sont passés d'un bassin à un autre ? Comment les crustacés sont passés d'un bassin à un autre ? Parce que chaque bassin est isolé au départ. Alors, voilà. Donc, moi, je n'ai pas de réponse. Je me suis souvent posé la question. La théorie est séduisante. Je veux dire, il y a probablement effectivement quelque chose. On a montré qu'il y avait probablement des bonnes raisons de développer cette théorie, mais pratiquement, je n'arrive pas bien à comprendre. j'ai essayé de penser qu'il y avait des captures de rivières. ça existait. J'avais beaucoup travaillé en Afrique sur ces questions. J'ai essayé de revoir en Europe comment ça pouvait se faire, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. On verra tout à l'heure qu'il y a une preuve indubitable d'un certain nombre de retours des espèces dites pontocaspiades, c'est-à-dire du bassin du Danum, vers l'Europe de l'Ouest. Mais, pour l'instant, je me pose la question. il y a quand même une raison aussi importante, peut-être une cause importante, c'est l'homme. C'est l'homme. Et un certain nombre d'ictiologues pensent que beaucoup d'espèces ont été déplacées par l'homme. Je vous rappelle que la carpe a circulé au Moyen-Âge du temps des Romains, et qu'avec la carpe, personne ne dit qu'il y avait que la carpe dans les containers quand on transportait les espèces. Mais on ne sait pas bien l'expliquer. La théorie est bonne, mais pourquoi ? Si on continue sur la faune aquatique, on a aussi beaucoup d'espèces introduites chez nous, par l'homme, ou par hasard. C'est-à-dire que l'homme les introduit quelque part et se sent échappé des bassins d'élevage, par exemple. C'est le hasard. On sait que chez les poissons, ce qui est un des groupes les plus étudiés, c'est pourquoi j'en parle, on a à peu près un tiers des espèces qui sont des espèces introduites. Alors, que ce soit clair, quand on vous parle des espèces introduites qui détruisent les espèces autochtones, il n'y a aucune disparition de poissons autochtones ou supposées autochtones qui soient attribuables aux introductions. On a augmenté la richesse en espèces de nos rivières, mais il n'y a pas eu de disparition d'espèces. Alors qu'on vous répète à longueur de temps que les espèces introduites prennent la place des espèces autochtones. On pourra discuter là-dessus. J'ai écrit un autre bouquin là-dessus sur les introductions d'espèces en milieu aquatique. Bon, et puis je rappelle quand même que beaucoup de ces introductions sont le fait des pêcheurs qui ont introduit des espèces comme le plat de basse, le cendre, etc., le psyllure. Bon, on peut discuter, mais c'est quand même eux qui ont traduit ça. Maintenant, ils nous parlent de continuité écologique, mais on pourra discuter là-dessus. Et puis, d'autre part, quand on a fait des repeuplements de truites dans les rivières, on se fiche l'éperdument de l'origine de ces truites, et donc la génétique des truites de nos rivières a été complètement modifiée par toutes ces introductions d'espèces. Et je répète une fois de plus, de populations de truites, en tout cas, une fois de plus, avec ces truites, on introduit probablement aussi d'autres espèces. Je ne fais que des remarques, c'est ce qui me paraît évident. Donc, on a cette question de la génétique, on a des écrevisses américaines qui ont fait, effectivement, de grands dégâts chez nos écrevisses autochtones, notamment par les maladies qu'elles ont introduites. C'est pas seulement par les compétitions entre espèces, mais aussi par les maladies. Donc, le résultat, et ça, je crois que c'est fondamental, c'est qu'on a une diversité biologique hybride hybride en Europe. Ça n'est pas une biodiversité naturelle, ça n'a pas de sens, le système naturel en Europe. Il y a une forte anthropisation des milieux aquatiques et on a donc modifié les milieux, introduit des espèces, modifié les habitats, parce que la biodiversité, j'ai oublié de le dire, ce sont les espèces, mais ce sont aussi les habitats. Et c'est aussi la génétique. C'est trois, il y a un cryptique, la biodiversité, génétique, espèce, habitat. Donc, on a complètement modifié les habitats, on a modifié les systèmes biologiques par des introductions, et donc, on a une nature tout à fait hybride, c'est-à-dire le résultat d'une co-construction, co-production entre les processus dits spontanés et les activités humaines. Et c'est très bien comme ça, on a une nature. Mais ça, ce n'est pas complètement culturel en France. On vous parle toujours de restaurer une nature sans l'homme. Ça, c'est le... Je dirais, beaucoup de mouvements militants ou d'ONG internationales, surtout, qui ont l'oreille, en tout cas des médias, nous parlent de retrouver une nature qui serait merveilleuse si l'homme n'était pas intervenu, ou n'interviendrait pas. C'est un peu le concept de wilderness américain, c'est le concept de naturalité en France, où on vous dit que pour que la nature soit belle, il faut que l'homme soit exclu. C'est le geste d'exclusion de l'homme dont parlait l'arrière il y a déjà de nombreuses années. Moule zébrée, c'est un exemple intéressant de moule zébrée parce que je rejoins là un peu la pollution des eaux. Moule zébrée est une espèce panto-gaspienne qui est arrivée il y a quelques décennies en France, qui a posé beaucoup de problèmes aux producteurs d'eau parce qu'elle bouchait les canalisations. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette question-là. Et puis, elle a par accident, entre guillemets, je parle toujours, franchi l'Atlantique et s'est retrouvée dans les grands lacs américains où elle a fait là aussi l'objet de nombreuses publications sur les dégâts causés par l'âge. Et puis, depuis quelques années, on a vu apparaître d'autres papiers qui, au contraire, considéraient que la moule zébrée, ce n'était pas forcément quelque chose de nuisible parce qu'elle participait activement à la lutte contre l'eutrophisation des eaux. C'est un filtreur extrêmement actif qui est capable de filtrer des litres et des litres d'eau chaque jour. Et j'ai vu apparaître pas mal de papiers sur ce rôle fonctionnel rôle fonctionnel de la moule zébrée qui lutte contre l'eutrophisation et donc, c'est un aspect positif. Et on est en train parfois maintenant de retrouver une vision plus positive de ces introductions d'espèces qui, pendant longtemps, ont été considérées comme un désastre pour les faunes autochtones. Mais on est toujours dans l'idée d'équilibre, etc. On a fait, il y a quelques années de ça avec des collègues étrangers, une évaluation du nombre d'espèces dans les milieux aquatiques. On avait fait cette réunion en Belgique. Et il y a un paradoxe dans les eaux douces. Et ça, c'est intéressant de souligner ce paradoxe parce qu'il va y avoir des conséquences en termes d'aménagement. Les systèmes aquatiques continentaux, c'est rien du tout au niveau de la planète. Les systèmes d'eau douce, c'est 1%, 2% si on est gentil. Et dedans, il y a 130, 140 000 espèces d'eau douce recensées. Je dis bien, je ne sais pas combien il y en a, mais recensées, on a été à peu près à ça. Comparé avec le milieu marin, qui est 70% de la planète, alors pour l'instant, 300, 400 000, peut-être beaucoup plus si on compte maintenant les micro-organismes parce que Tara découvre des quantités de nouvelles espèces. La question là aussi, qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? Mais on pourrait discuter. Ce qui veut dire qu'on voit bien que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces par mètre carré, si j'allais dire, en eau douce qu'en milieu marin. Et si on prend le cas des poissons, par exemple, on a environ 12 000 espèces de poissons d'eau douce et somatres sur 30 000 espèces recensées, c'est-à-dire 40% des espèces. Alors pourquoi ? Pourquoi ce paradoxe des eaux douces où il y a beaucoup plus d'espèces qu'en milieu marin ? La réponse, elle me paraît très simple. Les systèmes continentaux, ce sont des systèmes isolés. Les bassins versants sont isolés. En tout cas, ils sont isolés actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des communications à certains moments, à certaines époques, mais ce sont des milieux comparables aux îles, aux îles océaniques. Et on sait que sur les îles océaniques, il y a eu des évolutions qui ont entraîné l'apparition d'espèces dites endémiques, c'est-à-dire qui sont spécifiques qu'à ces îles. Il y avait autrefois, je crois, un hippopotame d'un en Corse ou un lièvre, je ne sais quoi, en Sardaigne. Il y a eu, à certaines époques, on a retrouvé des fossiles. Ce n'est pas de la science-fiction, là. Donc, il y a eu sur les îles et les gros dégâts des espèces introduites se sont faits, dégâts entre guillemets, se sont faits lorsqu'on a introduit sur les îles des chats, des rats et d'autres espèces domestiques. Donc, les systèmes aquatiques continentaux, ce sont des îles. Et quand on regarde, par exemple, qui travaillent sur les grands lacs africains, le lac Tanganyika, c'est une île, il y a, on ne sait pas, mais de l'ordre de 1500 espèces de poissons, endémiques, c'est-à-dire qui n'existent que là. Et chaque bassin versant, quand on prend les bassins qui n'ont pas été fortement modifiés, sont des bassins avec des espèces qui sont spécifiques à ces bassins, c'est ce qu'on appelle les espèces endémiques. Donc, voilà, la spéciation, l'apparition d'espèces dans les bassins versants, elle est liée à leur isolement et c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu les théories d'évolution, la vicariance. C'est tout simplement la vicariance, c'est-à-dire deux espèces qui sont séparées géographiquement évoluent de manière indépendante. Voilà, c'est tout. Et donc, à un moment donné, il y a eu certainement un poule commun, après, il y a eu autre chose. Donc, cette question de l'existence de nombreuses espèces endémiques liées à la fragmentation des bassins versants, elle ne va plus du tout avec les notions de trame bleue et verte. Trame bleue et verte, ça veut dire mettre en communication, donc faire communiquer. Et or, la spéciation dans les bassins versants, elle était liée à l'isolement. On pourra en discuter, mais voilà, il y a vraiment quelque chose sur le plan fondamental qui me paraît quand même un peu bizarre dans les... Bon. Je crois qu'il va falloir que j'accélère. La biodiversité est à vos valises. Bon, oui, bon, c'est... Alors, là aussi, quand on parle de biodiversité, il faut même savoir que c'est un peu bizarre. On mélange tout. On mélange des espèces en milieu aquatique qui sont strictement infléodées en milieu aquatique. C'est les poissons, les mollusques et les macrocustacés. Ils ne peuvent pas en général, sauf si on les aide un peu, passer d'un bassin à un autre. Donc, ils sont, je dirais, piégés dans les bassins versants dans lesquels ils sont. Mais vous avez une grande partie de la biodiversité aquatique qui est constituée par les insectes. C'est 60% des espèces aquatiques, les insectes. Les insectes, ils se fichent éperdument de l'isolement. Ils sont capables de se disperser et les insectes sont capables de se disperser sur des centaines de kilomètres. J'en ai eu des exemples en Afrique. Je veux dire que là, la question de l'isolement ne se pose pas. Puis vous avez des espèces comme les oiseaux qui viennent simplement dans les milieux aquatiques pour se nourrir. Puis vous avez des espèces qui sont, je dirais, occasionnelles dans les milieux aquatiques comme les colomboles. Ils sont là parce qu'il y a un peu d'eau mais ils ne sont pas strictement liés au milieu aquatique. Il y a un mélange de choses quand on parle de biodiversité aquatique. Il faut aussi tenir compte parce que la dynamique des populations de poissons ou l'évolution des populations de poissons n'est pas comparable à celle des insectes. C'était un autre point sur lequel je voulais inciter parce qu'on en reparlera par derrière. Alors, pollution, je vais être assez rapide parce que je ne suis pas un spécialiste mais je suis un utilisateur si on peut dire des problèmes de pollution. Je ne vais pas reprendre toute la litanie des pollutions. Je rappellerai simplement qu'on est dans un système où on a de nombreuses sources de pollution qui se sont superposées comme un millefeuille. On a toujours des pollutions organiques dans certains endroits. Puis on a des pollutions métalliques, on a des pesticides, on a l'eutrophisation, on a des déchets radioactifs et puis maintenant on voit apparaître les médicaments. Il y aura peut-être autre chose par la suite mais j'en oublie. il y en a bien d'autres. Donc ce que je voulais simplement dire au niveau des pollutions, chimiques en tout cas, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut mais depuis quelques décennies il y a quand même des efforts qui sont réalisés par la société pour essayer de réduire ces pollutions. et moi je suis de ceux qui disent que tout ne va pas si mal, que beaucoup d'efforts ont porté leurs fruits, pas tous, mais beaucoup d'efforts portent leurs fruits même si ça reste insuffisant. un exemple en tout cas qui m'intéresse en tant qu'écologue c'est toute la question de l'oxygénation des eaux. Vous savez que si les eaux sont trop chargées en éléments organiques ça perd son oxygène. C'est bien le principe des problèmes d'anoxie liés à l'eutrophisation. Alors à une époque il y a une cinquantaine d'années on voyait fréquemment des mortalités de poissons dans la Seine par exemple. C'était assez fréquent. Depuis il y a eu quand même beaucoup d'efforts de réaliser pour modifier ou maîtriser ces pollutions. Et ce que vous avez le petit graphique que vous avez en bas à droite c'est le nombre d'espèces de poissons qui ont été observées dans la Seine entre 1964 et 2013. Et vous voyez qu'on est passé de moins de 5 espèces de poissons en 1964 à une trentaine d'espèces je dirais en 2013. Simultanément vous avez en haut les courbes qui représentent d'une certaine manière le confort des poissons c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles il peut y avoir des anoxies qui entraînent des disparitions d'immortalités massives. Et on voit bien qu'en 1970 la courbe en rouge on était dans des zones qui étaient extrêmement nocives en tout cas pour les poissons et que la courbe en vert en 2010 qui est la courbe du haut vous montre qu'à l'heure actuelle la plupart des milieux entre Paris et Rouen sont je dirais accessibles aux poissons en toute saison. Donc il y a eu des progrès considérables le fait en matière d'oxygénation des eaux et je pourrais vous montrer des tas d'autres graphiques qui montrent que nous sommes plutôt sur la bonne voie. C'est un exemple simplement pour dire que là par exemple le cadmium aussi on est en cours de réduction assez sensible et que là il y a eu aussi des progrès considérables. Il y a une question par contre qui pose toujours problème c'est la question de l'azote la question de l'azote dans les eaux ça c'était une courbe qui a été faite par l'agence de l'eau sur la teneur en azote ivrie sur scène et on voit bien qu'à partir des années 60 l'azote monte de manière exponentielle j'allais dire avec une petite diminution effectivement depuis l'an 2000 probablement dû à des efforts d'utilisation des produits. ça c'est un peu les flux qui ont été calculés à l'estuaire d'acènes où on voit le phosphore étant nette diminution et je pense que la station d'Acher a joué un rôle important à ce niveau-là c'est ce qu'on me dit en tout cas alors que les flux d'azote ne connaissent pas une telle diminution. Là il y a tout un débat là-dessus je pense qu'il y a beaucoup plus d'experts dans la salle concernant ces questions que moi. et là c'est un peu une synthèse de l'évolution des différentes sources de pollution dans le bassin de la Seine où on voit bien que pour beaucoup de produits comme la trazine comme les métaux comme les pollutions bactériennes parce qu'il y a aussi pas mal de pollutions bactériennes il ne faut pas quand on fait des analyses à l'aval des hôpitaux on est parfois surpris par des bactéries qu'on peut y trouver. tout ça va plus ou moins dans le bon sens sauf la question des nitrates qui reste ouverte et puis à l'heure actuelle la question des perturbateurs endocriniens qui est un sujet d'actualité brûlant. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus ça c'est les perturbateurs endocriniens ça c'était c'est amusant c'était les nombres de kilos par jour qui passent à l'estuaire de la Seine alors on voit qu'il y a 9 kilos d'aspirine 5 kilos de caféine qui passent chaque jour à l'estuaire de la Seine ça c'est des calculs qui avaient été faits par le chip sénaval en son temps. Il y a un point sur lequel je me suis toujours posé des questions parce que mon expérience de lutte contre les lecteurs de grandes ennemies m'a montré que quand on utilise des insecticides il arrive assez souvent que les espèces que l'on essaie d'éradiquer développent des résistances il y a des résistances qui se développent les moustiques c'est connu les simulis c'est connu les résistances aux organophosphorées sont bien connues chez un certain nombre d'espèces cibles et on n'a jamais à ma connaissance ou si peu en tout cas parlé d'apparition de résistance aux pesticides ou aux pollutions dans les espèces aquatiques or ça existe ça doit exister il n'y a pas de raison il y a des phénomènes de détoxification qui existent au niveau génétique chez certaines espèces d'insectes en particulier et donc on doit pouvoir s'attendre à ce qu'il y ait des résistances qui apparaissent c'est pas peut-être très important mais quand on utilise des indices biotiques pour qualifier la qualité des eaux s'il y a des résistances on n'est plus tout à fait dans la même perspective que lorsque on utilise des milieux ou des espèces qui n'ont pas jamais été soumises aux expositions à des insecticides donc il y a quand même des questions qui se posent pourquoi moi je me suis posé la question souvent pourquoi dans les fluides de la Seine il y a de riches populations de copépodes c'est un milieu très pollué alors pourquoi pourquoi des espèces se développent dans des milieux pollués les scientifiques ça ne les intéresse pas ce qui les intéresse c'est de mettre en évidence l'impact vous avez des tonnes de papiers qui vous montrent que le produit X a un impact sur l'espèce Y ça vous en avez plein vous ne savez pas comment faire mais vous en avez plein mais savoir pourquoi des espèces se développent en milieu pollué il doit y avoir des raisons je veux dire si d'autres espèces disparaissent certaines prennent leur place pourquoi ce serait une question intéressante sur le plan scientifique mais je dirais j'ai essayé dans des appels d'offres de susciter des vocations pour travailler sur ces questions mais ça n'a pas marché bon donc voilà je suis à peu près oui j'ai déjà parlé de ça voilà ah bah oui il y a un vaste débat sur la question du bon état écologique et je dirais la cible de la directive cadre européenne sur l'eau le bon état écologique ça c'est quelque chose c'est carrément une utopie il n'y a pas un bon état écologique il y a des bons états qui sont en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve qui sont en fonction de l'histoire qui sont en fonction de l'utilisation des milieux que l'on fait mais cette notion de bon état écologique c'est une vue un peu idéologique du fonctionnement des systèmes c'est ce que je disais tout à l'heure la fameuse nature est bien faite parce que c'est Dieu qui l'a créée donc voilà on est dans cette vision qui a été je dirais sacralisée par la technocratie de l'existence d'une bonne biodiversité d'une nature bonne et généreuse quand l'homme n'y est pas en fait tout ça c'est comme je le disais tout à l'heure on est un peu à côté de la plaque ce qui est important c'est de savoir comment on peut vivre en bonne entente entre certains milieux aquatiques et des activités humaines et je crois que nous aurons au cours de la journée un certain nombre d'exemples la camarre dont on va parler Sylvie est un de ses exemples je vous parlerai aussi du lac Buder qui est un autre lac complètement créé par l'homme et qui est un lieu d'activité biologique important voilà donc c'était pour vous donner au départ quelques idées c'est un petit peu décousu mais je voulais aussi introduire cette notion de nature hybride cette notion de on est dans des systèmes dynamiques on est dans des systèmes interactifs et j'insiste beaucoup sur le fait que si on travaille sur des milieux aquatiques comme les rivières il ne faut pas rester cloisonné dans une discipline il faut au contraire travailler en interdisciplinarité et c'est ça qui est productif le concept d'hydrosystème c'est le produit d'une collaboration entre disciplines et à l'heure actuelle malheureusement on n'est plus dans une dynamique de programmes interdisciplinaires on est dans un retour à la discipline j'allais dire la recherche disciplinaire pour des raisons diverses mais on pourra en discuter mais les grands programmes multidisciplinaires qu'on a développé dans les années 80-90 au CNRS par exemple continuent en partie dans le cadre de ce qu'on appelle les zones ateliers mais ce n'est plus la priorité des organismes de recherche voilà merci merci monsieur l'évêque sur cet perçu exhaustif des milieux et de la qualité il y a peut-être des questions l'évêque